Le 2 janvier 2016, je retiens ma respiration. Est-il l'un de ces 47 malheureux à avoir été exécutés ? Est-il mort, si jeune, victime de son envie de liberté ? Il, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, c'est Ali Mohamed Al-Nimir, jeune Saoudien de confession chiite et symbole de l'offense, de l'outrage, de l'avilissement, de la négation faite aux droits de l'homme. Nous sommes en 2012, à Katif, à l'est de l'Arabie Saoudite, et c'est le printemps arabe. Ali Mohamed Al-Nimir n'a que 17 ans, c'est un adolescent. Il manifeste pour réclamer ce que finalement nous demanderons tous, un peu de liberté. Cette liberté, on va la lui confisquer. On va lui faire payer l'arrogance qui est la sienne de s'opposer à l'une des dernières monarchies absolues du monde. Ali a été jugé à de nombreuses reprises, et ce, dans le mépris le plus total des règles gouvernant un bon procès, un procès équitable au sens du droit international. La procédure et les droits de la défense sont manifestement inconnus des tribunaux et cours de riade, ou plutôt volontairement ignorés, tout comme le sont les dispositions de la Convention de New York sur les droits de l'enfant, à laquelle l'Arabie Saoudite a pourtant adhéré en 1996. Dans l'une des décisions, le condamnant, il a été dit d'Hidali qu'il encourageait les manifestations en faveur de la démocratie. Et vous, mesdames et messieurs, ne vous êtes-vous jamais rendus coupables de ce délit d'opinion pour avoir un jour invité un ami à manifester contre quelque chose que vous considériez comme antidémocratique ? La seule différence entre vous et lui, et celle-ci est abyssale, c'est qu'Hidali est mal né et qu'il va le payer. Condamné pour encourager la démocratie. Quel paradoxe ! Quelle absurdité ! La démocratie, ciment de l'unité nationale de milliers de peuples, Cela signifie que nous aurions tous été condamnés, car nous sommes tous des hommes libres. Ali, ce jeune homme qui pourrait être mon voisin, mon ami, mon frère, le vôtre, a été torturé. Certes, nous en savons peu quant à ces exactions. Mais devons-nous sans cesse voir, savoir, pour comprendre et réagir ? Devons-nous attendre que l'on nous présente un martyr pour lui tendre la main et lui accorder l'attention dont on l'a tant privée ? Oui, Ali Mohamed al-Nemir a bien été torturé. Torturé pour se voir extorquer des aveux. Mais de quels aveux s'agit-il ? Doit-il avouer qu'il est un jeune homme en quête de liberté, de plaisir, de démocratie ? C'est bien cela qui constitue son crime, son si terrible crime. Son état, sa condition humaine, pour citer André Malraux, n'existent plus. Ses droits les plus élémentaires sont bafoués, niés, détruits. On cherche à réduire la conscience qu'il a de lui-même. assassiné n'est pas seulement tué. Savez-vous que le jeune Ali ne peut communiquer avec sa famille que sous la surveillance des autorités, de ses bourreaux ? Savez-vous que ses avocats ont quasi systématiquement été écartés de la procédure et rarement tenus informés des audiences où se jouait sa vie ? Il ne peut ni lire, ni écrire. Presque l'empêcherait-on de penser, d'avoir une conscience propre ? Ses geôliers s'en assurent. Aujourd'hui, Ali a épuisé ses voies de recours. Il reste dans l'attente interminable de son exécution, qui demeure au bon vouloir d'un monarque à qui les droits de l'homme sont si chers. Tellement chers que l'Arabie saoudite dispose d'un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le 27 mai 2014, Ali Mohamed Al-Dimir a été condamné à mort. Et quelle mort ? Décapitation, crucifixion, exposition de son corps au public jusqu'au pourrissement de ses chers. Voilà, voilà la sentence qui a été prononcée à son encontre par le tribunal spécial de Jeddah. Mais cette barbarie n'a pas encore été mise à exécution, et l'on ne sait quand elle interviendra. Le bon roi Salman al-Saoud préfère le laisser dans l'angoisse du couloir de la mort. Probablement le temps que la pression internationale retombe et que l'on se passionne pour une autre cause, que le temps égoïste fasse son œuvre. L'Arabie saoudite a pourtant adhéré en 1997 à la Convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Mais que ne ferions-nous pas pour conserver les faveurs de cet encombrant partenaire ? Cet État qui dénie sa légitimité à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le crime d'Ali est considéré comme plus abject que le meurtre, que le viol et que le génocide. Dans ce pays, il est mis au même rang que la post-Asie ou la sorcellerie. Ce qui est un crime en Arabie saoudite ne l'est dans aucun autre État démocratique au monde. Si d'autres pays, prétendument respectueux des droits de l'homme, pratiquent toujours la peine de mort, se désavouant ainsi aux yeux de l'humanité, aucun ne le fait pour des motifs d'opposition politique et de manière si infâme. La dynastie al-Saoud considère les actes d'Ali et de ses semblables comme particulièrement odieux et nécessitant l'application de la peine capitale avec pour nécessaire préalable la torture. L'horreur et la barbarie sont l'arme des faibles, l'arme des lâches et des pourfendeurs de la nature humaine. Et c'est là, dans ce monde d'inhumanité, dans cet enfer que se trouve aujourd'hui Ali Mohamed al-Nimir. Du moins, le suppose-t-on. Il est condamné à attendre, à survivre, si tant est que cela signifie encore quelque chose pour lui. Ses parents continuent de l'encourager, de clamer les conditions de sa détention, celles de son procès, mais en vain. Qui sont-ils dans ce royaume du déshonneur, sinon de servir le sujet ? Ils sont eux aussi, de facto, condamnés à endurer les tourments de leur enfant. Un enfant que sa mère ne reverra probablement jamais et dont elle imagine à chaque instant le visage tuméfié, le corps lacéré et l'âme violée. Cela est peut-être même pire. Oui. La torture physique et les tortures psychologiques sont certainement pires que l'issue tragique, que la mort. Ali représente tellement plus qu'un jeune opposant en quête d'un peu de liberté pour les siens. Il symbolise la situation de nos droits et libertés en péril. Il y a fort longtemps que l'infamine, ce n'était pas autant fait jour. Il y a fort longtemps que nous aurions dû prendre conscience que ce qui arrive à Ali est arrivé à bien d'autres avant lui et continuera d'arriver. Au nom de quels principes pourrions-nous justifier ? L'inaction, le manque de clairvoyance, la couardise. En France, 17 articles ont traversé les siècles pour nous dire ce qu'est la liberté de l'homme et pour la protéger. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, voilà ce qu'énonce le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Notre pays peut se targuer de la paternité de ce texte placé au frontispice de notre démocratie, mais peut-il continuer de le faire ? Et cela signifierait-il encore quelque chose s'il ne se décidait pas à agir dans l'intérêt du jeune Ali ? Il ne sait pas s'il va vivre encore quelques heures, quelques jours ou quelques mois. Il est une bête que l'on enchaîne, un jeune homme martyrisé à qui l'on a volé son innocence. C'est cela la réalité. Le reste n'a aucune importance. À 22 ans, Ali est déjà au crépuscule de sa vie, une vie qu'il ne vivra pas. Merci.